Développé par le nouveau studio Tokyo Hit Friends & Faux, Vein portait en lui les espoirs de nombreux joueurs. Dès sa conception, il se posait comme un fils spirituel des jeux de Fumeto Ueda comme Ico et Shadow of the Colossus, et un ancien artiste de The Lasgardian avait même travaillé sur le projet au début. De belles promesses qui se retrouvent dans la puissante intro où on contrôle un enfant dans des lieux désolés en pleine tempête. Animation titubante, éléments déchaînés, musique synthwave, la direction artistique de Vein fait mouche dès les premières secondes. Puis, changement de cadre immédiat, on prend le contrôle d'un corbeau dans un immense désert. Le début d'une grande aventure, désolé de casser l'ambiance, mais c'est à partir de là que Vein s'effondre littéralement. Livré à lui-même, le joueur n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, les développeurs ayant fait l'erreur de confondre exploration et errance sans but. Vous pouvez partir dans une direction pendant 3 minutes avant de vous rendre compte que vous ne faites pas ce que les créateurs voulaient dans l'ordre qu'ils avaient prévu. Une constante pendant toute l'aventure que l'on joue sous forme humaine ou corbeau. Alors que l'on s'attend à une belle liberté, on se perd finalement dans une succession de pseudo-énigmes dans lesquelles il faut souvent activer un mécanisme pour ouvrir un accès. A cause d'un level design sans queue ni tête, le joueur est régulièrement paumé dans l'immensité des niveaux. A vrai dire, les niveaux ne sont même pas immenses, mais votre personnage est tellement lent que chaque déplacement semble prendre une éternité. A cela, il faut ajouter la présence de très gros bugs et on parle carrément de softlock. Rester figé sur place, se coincer dans le décor ou carrément se retrouver out of bounds, il est difficile de finir ne serait-ce qu'un chapitre sans un problème du genre. Et comme si ce n'était pas suffisant, les sauvegardes ne se font que par checkpoint, présent uniquement au début de chacune des grosses parties du jeu. Oui, vous pouvez perdre une heure de jeu sans prévenir tout ce qu'il faut pour jeter sa manette contre un mur. Malgré de bonnes idées comme cette boule que l'on pousse et qui recrée les décors du passé sur son chemin, et surtout malgré une direction artistique qui aurait dû mériter le coup d'œil, Vayne est une mauvaise expérience à cause d'une finition inacceptable et d'une mauvaise maîtrise de son game design.